Sous-titrage ST' 501 Oui, du travail, c'était pas facile, notamment on a eu deux moments où on a eu beaucoup de vent et on était vraiment borderline sur le bateau, il fallait beaucoup tirer dessus, il fallait aller vite, on a pris des bons coups de vent, c'est des moments durs à passer pendant l'étape, on se dit bon, il faut que je passe ça sans casse, sans bobo, il ne faut pas que je perde des places non plus, parce que les bateaux vont très vite, ils vont à 18 nœuds, 16 nœuds, donc il suffit de faire une petite erreur et on se fait doubler, on perd beaucoup de distance, donc c'est des moments assez tendus, assez sur le fil, où il faut réussir à garder le fil et à garder sa place, donc là ça s'est plutôt bien déroulé pour moi, et puis la nuit dernière, un bord de portant avec des options, un bord de portant assez large pour traverser la Manche, et j'ai fait plutôt les bons bords et ça m'a permis de redoubler quelques bateaux qui étaient devant, donc voilà, il y a eu une échappée la première nuit avec 10 bateaux qui sont partis devant, une dizaine de bateaux qui sont partis devant, sur le coup c'était un petit peu dur pour moi de me dire, merde, ils ont 10 000 d'avance, je ne sais pas si c'est rattrapable, et puis j'ai réussi petit à petit à grappiller, donc super content, super content d'avoir pu faire ça, voilà, petit à petit quoi, de réussir à grappiller des places et arriver troisième, c'est top, c'est une belle récompense. C'est l'option au final, avec Jérémy, on était très proche quand on s'est séparés chacun pour notre option, et quand on s'est retrouvés, on était aussi très proche, donc c'était des grandes options, mais au final, les deux fonctionnaient. Après, c'est tellement fou tout ce qui se passe sur ces étapes, que ce n'est pas parce que je fais un podium là que ça veut dire quelque chose pour la suite, ce que je sais, c'est que j'ai un fond de jeu qui n'est pas mauvais, et puis en se donnant bien, en faisant des efforts sur les étapes, j'arrive parfois à faire des choses, il faut qu'il y ait un petit peu de chance qui sourisse aussi, tu vois, là, cette étape, voilà, sur la fin, la nuit dernière, j'ai eu un petit peu de chance sur mon bord de portant, j'avais une option, j'avais une idée de ce que je voulais faire, mais c'était pas évident que ça paye, et au final, ça a payé. Je suis content, je suis content, j'ai un peu attaqué tout le long, mais c'était bien, je me suis bien fait plaisir, c'est marrant. Voilà, dès le bord de dégagement déjà, à fond à gauche, et puis après, dès la première nuit, là où j'étais tout seul sous Spie, quand tout le monde est parti sous Genac, après la côte irlandaise, donc voilà, c'était intéressant, et puis après, les circonstances de course, c'est qu'on est parti avec le groupe de devant, là, et que les autres n'ont jamais pu revenir, c'est le jeu de la ragatte, c'est comme ça. Moi, j'avais dans l'idée de passer dans le sud du DST depuis le début, donc quand ils ont mis le Spie au needle, j'ai dit, bon, tant pis, je suis parti pour attaquer, je vais attaquer encore, et puis voilà, mais en fait, le vent a tourné, et du coup, à un moment, je ne savais plus, je me retrouve plein fer dans l'axe du vent pour le DST, donc c'était vraiment embêtant, et puis, quand j'ai vu Adrien empaner, je me suis dit, bon, allez, l'occasion est trop belle, c'est ça que j'avais comme plan depuis le début, je vais l'accompagner. C'était une belle étape, on s'est bien tiré la bourre, je pense qu'Adrien a un peu moins dormi que moi la nuit dernière sous Spie, là, il a été un peu plus lucide, moi, je n'avais peut-être pas assez dormi dans la brise le long des côtes anglaises, et voilà, il a fallu dormir un peu cette nuit pour pouvoir finir bien, sans faire de bêtises, et donc, voilà, c'est là qu'il est un peu parti, et avec le courant forcissant à Port-Salle, et bien, les 4000 d'écart qu'il avait, ou 3000 et demi, ça s'est transformé en 7, ou je ne sais pas combien, voilà, et après, c'était la galère finale pour les algues, tout le bord d'arrivée avec des paquets d'algues partout, où, donc, j'avais mis un peu Jérémy au portant, là, mais il a fini par me reprendre à la faveur de quelques paquets d'algues coincées dans la quille, comme je m'étais juré de ne pas plonger cette année, et bien, j'ai fait de multiples marches arrières pour enlever des algues enroulées autour de ma quille, quoi, pas simple, mais j'ai fini par réussir et repartir et conserver cette place, donc je suis bien content. Très bon pôle moral, ça fait du bien, une belle, de remonter un peu et de faire une belle perf, ça fait plaisir. Il était temps. Sous-titrage Société Radio-Canada